L'Empire Melzi sur la loupe de la justice. Soufiane Djilali sort de son silence, c'est inommable. Le procès de l'ex-PDG de Club des Pins s'ouvre aujourd'hui. L'Empire Melzi sur la loupe de la justice. L'ouverture du procès de Hamid Melzi a été programmée pour ce lundi 16 août au tribunal de Sidi Mahmoud. L'enquête a mis au jour une série d'éléments importants et établit la liste de l'incroyable capital mobilier détenu par la famille. Il aura donc fallu près de deux années pour clore les investigations menées dans l'une des plus grosses affaires déclenchées au lendemain de la chute de Abdelaziz Bouteflika. L'arrestation de l'ancien PDG des zones Club des Pins et Moretti, le 1er mai 2019, est restée longtemps sans suite et les développements de l'enquête déclenchées quelques semaines auparavant, tributaires de tout un processus judiciaire, qui a conduit à plusieurs renouvellements du mandat de dépôt prononcé le 7 mai 2019. Relevé de ses fonctions, la dernière semaine du mois d'avril de la même année, Hamid Melzi savait qu'il encourait de gros risques. Il fait partie de ces hommes qui ont été très rapidement frappés d'ISTN, interdiction de sortie du territoire national, après les événements ayant conduit à la chute de l'ancien président de la République. Il est aussi sommé de limiter ses déplacements à la Wilayah où il se trouve. Très peu d'informations filtrent au sujet de son affaire, mais l'enquête qui se mène au niveau de Bab Judid accumule des faits choquants. Le premier intervient à la veille de son arrestation. Il est basé sur un document officiel. L'agence CPA Ain Benyan, où il possède un compte fait une déclaration de soupçon, après que son compte eût été crédité d'un chèque de 79 611 300 dinars sans justificatif. La transaction est jugée non conforme à la loi, car son compte bancaire n'est destiné à recevoir que des salaires en raison de son statut de fonctionnaire public. L'origine de l'argent est qualifiée de douteuse, et ce doute s'ajoute à la longue série de questions qui se posent sur l'origine des très nombreux biens des Melzi répertoriés. Selon les enquêteurs, ils sont évalués à plus de 700 milliards de centimes. Les avoir justifiés de Melzi et de son épouse ne dépassent pas les 235 074 407 dinars. La liste de ces biens laisse sans voix, six terrains, certains à vocation agricole, situés à Churaga et à Staouli, huit villas, un appartement à Cuba, un autre logement à Zeralda, plusieurs maisons à Cherchelle et Larate, cinq centres commerciaux, deux villas à Club des Pins et Moretti, un restaurant, un appartement à Paris d'une valeur de 160 000 euros, une entreprise d'import-export, Algexime à Paris, ainsi que plusieurs sociétés. Les enquêteurs enclenchent des investigations qui doivent répondre à une question essentielle, d'où provient l'argent qui a servi à enrichir la famille Melzi ? Directeur général et PDG de l'épique résidence d'État et SPA, société d'investissement hôtelière durant de très longues années, il traîne la réputation d'homme fort, incontrôlable, impossible à déloger de son poste en dépit des nombreux rapports dressés à son encontre et des tentatives de destitution. Les médias le surnomment la boîte noire de Club des Pins, détenteur de biens de secret des hommes forts qui ont géré l'Algérie des années durant. Les faits qui lui sont reprochés sont liés à la gestion des résidences d'État de Club des Pins et Moretti et l'attribution suspecte de contrats de réalisation à plusieurs sociétés. L'affaire des 380 chalets, qui devait être construit par la société chinoise Kingyung à la résidence d'État, est au cœur des investigations menées. Une transaction douteuse menée par Melzi dans ce dossier a occasionné la perte de 2,772,920,000 dinars au trésor public. Les enquêteurs évoquent un rapport alarmant transmis par Melzi au premier ministère pour faire état du danger que représentent les chalets Chadwick pour leurs occupants, élus, hommes politiques, et demandent leur reconstruction. Le premier ministère, il s'agissait d'Uyaya à l'époque, saisit la CNI, qui entérine le choix de la consultation restreinte et la construction en 24 mois. Ce choix est illégal et ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'un projet d'intérêt national et la consultation restreinte ne doit pas dépasser la somme de 8 millions dinars, notent les enquêteurs. Ces derniers évoquent également des documents et preuves accablantes, attestant que Melzi a favorisé la société chinoise Kingyung, bien que celle-ci ait été classée dernière dans la liste de trois sociétés qui avaient postulé pour ce projet, Sinotel Contract Global, chinoise, et Sarle de Ma Construction, algérienne. Lors de son audition, le directeur technique chargé du suivi du projet déclare ainsi aux enquêteurs que Melzi avait personnellement choisi ces sociétés, que Kingyung avait obtenu la note la plus faible, mais qu'elle avait été quand même choisie, car son offre de 1912,96 milliards de centimes est la plus proche des 20 000 milliards fixés par la CNI. Le directeur technique affirme que Melzi avait lui-même fixé l'offre. Il impose également le montant de 13 302 582 euros pour l'achat de produits de haute qualité pour les chalets. L'enquête conclut que Melzi avait trompé la CNI, qui a autorisé la voie de la consultation restreinte, alors que son projet ne remplissait pas les conditions, et qu'il avait conclu le contrat sur la base de l'article 13 du Code des marchés qui concerne les marchés inférieurs à 12 millions de dinars, alors que le marché est de presque 2 000 milliards. Melzi est aussi accablé par les aveux du maîtreur vérificateur et le directeur de maintenance, qui ont mis l'accent sur les travaux bâclés, les objets de contrefaçon amenés. Le directeur de la maintenance et celui des finances refusent, quant à eux, de signer les attestations de travaux et les bons de dépense, car ils les trouvent surfacturés 30 %. Des PV établis par le Bureau d'études MESAEL notent de leur côté les graves retards enregistrés pour la reconstruction et le nombre d'érisoires d'ouvriers présents sur le site. Le projet qui devait être finalisé en deux ans était toujours inachevé en 2020. King Young s'arrête à la construction de 364 chalets. Melzi impute ses retards à la mauvaise météo et du retard pris dans la démolition des chalets, car les occupants refusaient de quitter les lieux. Selon les enquêteurs, ils refusent aussi d'appliquer les pénalités de retard et exigent, au contraire, des avenants. La commission externe du premier ministère accepte. Lors des investigations menées, l'examen du document avalisant cette demande fait toutefois ressortir que la signature apposée est celle de la Commission des marchés de la résidence d'État, qui s'est tenue sous la présidence de Melzi et en présence d'un représentant du premier ministère et du directeur de l'agence CPA de Ain Benyan. Le projet initialement fixé à 1,912,960,000 dinars obtient trois avenants d'un montant global de 865,734,206 dinars. King Yun transfert 80%, 18,977,444 dinars, de la somme en Espagne. Les 16 chalets manquants sont payés par la résidence d'État. L'enquête ne s'est pas arrêtée à l'épisode des chalets Chadwick. Elle s'est penchée sur des anomalies constatées dans les projets de réalisation de 12 hôtels et écoles d'hôtellerie, dont il était chargé de construire par l'État en tant que représentant de la SIH. Les montants ahurissants déboursés pour la construction de simples escaliers, de mobiliers de bureaux, d'accessoires et d'autres contrats illégaux seront dévoilés durant le procès. Abdelmalek Selal, Ahmedou Yahya et 23 autres personnes seront jugées aux côtés d'Hamid Melzi. Soufiane Djilali sort de son silence, c'est inommable. Depuis la défaite de son parti aux élections législatives, le président du Djil Jadid, Soufiane Djilali fait très rarement des sorties médiatiques ou des commentaires sur la situation que traverse l'Algérie. Mais l'affaire du jeune Jamel Smaïl assassiné à l'Arba à Natiraten, Tizi Ouzou, l'a fait réagir. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, Soufiane Djilali a réagi au meurtre du jeune Jamel en qualifiant l'acte criminel d'innommable. L'innommable a été commis. Maintenant que les institutions sécuritaires et judiciaires viennent de montrer au peuple les premiers éléments d'enquête, les tensions dans le pays sont appelées à s'apaiser. Chacun de nous se doit d'y participer, a-t-il estimé ? Dans le même sillage, Soufiane Djilali a estimé que la nation devrait rendre hommage au père du défunt Noureddin Ben Smaïl, appelant le président Tebboune à le décorer. La nation devra rendre hommage au défunt désormais érigé en repère dans la conscience collective, la nation devra rendre également hommage à son père qui a porté sur ses seules épaules, le poids incommensurable de la responsabilité de la paix civile. Il devrait être décoré par le président de la République de la plus haute distinction du pays, a écrit le président de Gilles Jadid. Dans sa tribune, le président de Gilles Jadid a profité de l'occasion pour dénoncer les attaques, observé ces derniers jours, contre la région de la Kabylie, principalement l'Arba Anaïtir Athènes. Des discours suprématistes de l'extrême droite identitaire doivent être définitivement bannis. Les lynchages médiatiques dans les réseaux sociaux de tous bords, sans exception, doivent être sévèrement punis, a-t-il appelé. Aucun amalgame ne doit jeter l'opprobre sur toute une population d'une région à cause d'une minorité agissante. Les attaques injustes et racistes, dont fait l'objet la Kabylie de la part de certains de nos concitoyens doivent être réprimées sans concession, a ajouté l'homme politique. Évoquant les incendies de forêt ayant frappé l'Algérie ces derniers jours, Soufiane Jilali a responsabilisé les autorités. L'État apparaît dans une faiblesse coupable, a-t-il lancé. Les contradictions internes, l'accumulation des faits de mauvaise gestion, l'état déplorable de nos hôpitaux, la corruption persiste à tous les niveaux. La défiance populaire reste immense. La réhabilitation de l'État passe par des changements profonds, qui ne sont malheureusement pas encore au rendez-vous, a-t-il déploré.